Le vignoble a été constitué par mon père dans les années 50. Ensuite, quand je suis arrivé sur l'exploitation, on a doublé ce vignoble en 20 ans de temps. Donc maintenant, nous avons des vignes qui ont entre 45 et 15 ans. Notre vignoble représente 7 hectares de vignes. Les sols d'exploitation, ce sont des sols argilo-calcaires, une épaisseur de terre de 40 à 60 cm, selon les parcelles. Différentes expositions pour les champagnes, des parcelles exposées à l'ouest ainsi qu'au sud, qui vont donner des champagnes de finesse ainsi que du fruité. Et sur le rosé d'érissé, qui est un vin qui ne pétille pas, c'est uniquement des parcelles plein sud. Donc qui dit plein sud, dit beaucoup de soleil. Et comme le rosé d'érissé est un vin qui doit avoir un degré minimum de 10 degrés, c'est très adapté pour ce type de vin, qui sera fin, léger, mais avec beaucoup de fruits. Au niveau culture de la vigne, on est plus de la culture raisonnée. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? L'utilisation des herbicides est pratiquement bannie à 80%, puisque maintenant, nous retravaillons le sol avec des charrues. L'herbe repousse, le but c'est de maîtriser cette herbe, pour que la vigne puisse se développer sans que ça soit péjoratif pour elle. Voilà en champ manuel, ainsi que pour le rosé d'érissé, puisqu'il fait partie de l'herbe d'appellation champagne. En ce qui concerne la vinification, les réserves sont coupées et pressées rapidement. Les jus sont embrouillés en cuve inox, en cuve tarment régulée, qui va respecter les arômes du vin, température 18 degrés. Les rosés d'érissé, ce sont des grappes entières, qui vont macérer dans des cuves ouvertes en inox. Donc à la suite de la fermentation alcoolique, les vins de champagne vont être conservés toujours en cuve inox, ils vont être soutirés pour éclaircir le vin. Et en ce qui concerne l'herissé, à la suite de la fermentation alcoolique également, les vins vont être conservés aussi en cuve inox. On n'utilise pas de fût, puisque le fût donne un côté boisé, et ce n'est pas ce qu'on recherche en champagne, on cherche plutôt le côté fruité. Voici principalement notre gamme de champagne et vins. Le champagne goutte réserve, 100% pinot noir, fin et fruité, apéritif. Les champagnes de macération, c'est une couleur naturelle. C'est la peau du raisin qui a donné cette couleur au jus. Et ensuite, le rosé d'érissé. Le rosé d'érissé est un vin tranquille, c'est-à-dire que c'est un vin qui ne pétille pas. Il se déguste sur un repas. Viande blanche, fromage, chèvre frais. En ce qui concerne la gamme de prix, une gamme assez resserrée, puisqu'on est de 12,70€ en ce qui concerne la champagne brute, 14,50€ les champagnes rosées, et également 12,70€ le rosé d'érissé. Le rosé d'érissé de M. Chebrolat, je l'ai connu dès qu'il a commencé à en élaborer. Le rosé d'érissé, c'est un vin qui se marie très bien avec un repas au complet. Mais bien souvent, maintenant, les gens ne souhaitent avoir qu'un vin pendant leur repas, donc celui-ci peut faire aussi bien de l'entrée au dessert. En ce qui concerne nos ventes, nous sommes câbles labellisés sur la route touristique du Champagne, nous organisons des dégustations, et nous serons ravis de vous accueillir pour nous faire découvrir nos produits. Nous serons ravis de l'érissé de M. Cheikh ! Sous-titrage FR ?